Portrait d'artiste, découverte, Hugo Scherell. Puisque oui, toutes les semaines nous brossons le portrait d'un artiste. Fût-il décédé ? Fût-il encore en vie ? Fût-il joueur de saxophone ? Fût-il joueur de jazz, de rock ? Ou alors de baroque ? Ah bah exact ! Oh là là, on se sent que tu sais sur quoi ça va porter toi aujourd'hui. J'ai un pressentiment, on va voir si ça se vérifie. C'est la mairie de Noël tout ça. Bon, ça va bien sinon ? Oui, oui, c'est bon. Salut à toi, cher Guillaume et chers auditeurs de Sun, qui te dit comme moi et France Gall que tu fais tout pour la musique. Cette parenthèse france-galienne refermée, si aujourd'hui Guillaume, je te dis que c'est la star du baroque anglais. En fait, eh, déjà, bah oui, Purcell. Bah voilà, Henri Purcell. 1659, 1695, 36 ans de vie seulement, mais productive sa vie. Né le 10 septembre 1659 dans le quartier de Westminster, tu peux pas plus au centre de Londres. À côté du parlement, de Big Ben, tout ça, c'est vraiment au cœur du pays. Le petit Henri Purcell a des débuts plutôt faciles dans la vie. Alors qu'on est en pleine restauration de la monarchie et que Cromwell, le révolutionnaire, est mort peu de temps avant, son papa est gentilhomme à la chapelle royale et avait chanté pour le roi Charles II. Donc déjà, il... Rien que ça, il est de bonne famille. Voilà, il est pas né dans une ferme. Henri Purcell a deux frères, dont Daniel, qui lui aussi sera un compositeur prolifique, mais que l'histoire retiendra moins. Mais leur père-mère, leur... bon père-mère... leur père meurt en 1664. Henri, il a juste 5 ans. Et il est confié à son oncle Thomas, qui s'en occupe très bien. Et il va apprendre la musique sous la férule de Pelham Humphrey, le plus grand compositeur anglais de son époque, maître de la chapelle royale aussi. Et le petit Henri Purcell compose donc sa première oeuvre, une ode pour l'anniversaire du roi, alors qu'il n'a que 11 ans. Doué le petit. Ah, doué le petit, oui, carrément, oui. Alors ensuite, dans la carrière de Purcell, il y aura toujours un petit côté légèrement servile et obséquieux dans toutes les compositions officielles. Surtout qu'il met en musique des textes très flatteurs, flagorneurs et un peu plats, écrits par d'autres à ses occasions. Mais bon, c'est la monarchie, les perruques poudrées, tout ça, tout ça, c'est pas évident de faire autrement. De l'autre côté de la Manche, il y a Lully et Louis XIV, et c'est ni mieux ni pire, j'ai envie de dire. Donc voilà, il fait comme il fait. Et son professeur de musique, Humphrey, meurt très prématurément à l'âge de 27 ans. Et le jeune Henri Purcell grandit et se forme auprès de John Blow, autre compositeur anglais, royal et à la Westminster. Il devient organiste de l'école de l'abbaye en 1676, à 17 ans, et c'est à 22 ans qu'il remplace son professeur John Blow en tant qu'organiste de l'abbaye, carrément plus de l'école, donc de l'abbaye de Westminster. Il a déjà écrit pas mal de psaumes et de musique sacrée, et c'est à cette époque qu'il se marie et qu'il devient organiste de la chapelle royale. C'est alors que son livret de commande pour des opéras commence à s'épaissir, et je vous propose d'ailleurs de nous arrêter sur l'ouverture de Didon et Henné, considéré comme le premier opéra anglais en 1689. ... 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